Qu'est-ce que vous avez fait de la chaîne des puits ? On a été fait au niveau du département pour le balisage et puis du parc des volcans pour le balisage des chemins pour pouvoir permettre de canaliser les gens sur les sites les plus importants. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire des gens qui viennent visiter parce qu'on retrouve encore beaucoup de déchets dans les chemins, des bouteilles et tout un tas de choses. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des points propres un petit peu plus nombreux ? C'est peut-être une solution à envisager ou à voir. Maintenant, la formation des jeunes pour accueillir, des gens pour accueillir tout ce flux touristique est importante. C'est important de former la nouvelle génération à cette connaissance des puits et puis ce respect de la nature. Tout en travaillant aussi, je pense qu'il faut travailler en synergie avec que ce soit le parc Vulcania ou le puits de Sensi parce que je pense que les touristes, ils ont un éventail plus large qui peut aller des villes thermales et qui viennent visiter que ce soit le puits de Dôme par le panoramique. Maintenant, après, on constate aussi de plus en plus de voitures, donc c'est vrai sur les routes. Donc est-ce que le balisage, le fléchage est très important pour que les gens trouvent bien leur direction où ils veulent aller, que ce soit à Vulcania ou au site du puits de Dôme ? Mais bon, c'est vrai qu'on a un très beau site. On est attaché, on peut garder l'avenir en espérant que ce site soit classé par l'UNESCO pour être reconnu dans le monde entier. Merci.